Je m'appelle Axelle Ayad, j'ai 32 ans et mon projet s'appelle MAPATO. Votre parcours en une phrase ? Je suis auteure de deux essais qui cherchent à alerter contre les inégalités auxquelles font face les malades chroniques, happy patient et non-y patient. Je suis cofondatrice du think tank Les Ateliers Mercure et j'ai fondé MAPATO il y a bientôt 4 ans. Trois adjectifs pour vous définir en tant que femme de santé ? Altruiste, utopiste et engagée. Votre projet en quelques mots ? C'est une plateforme qui permet aux malades chroniques de trouver des informations vulgarisées et des listes de professionnels de santé qui ont été recommandés par des patients comme eux. En 3 ans, ce qui est chouette, c'est qu'on a déjà 62 000 patients qui ont trouvé de l'information et on a créé 50 partenariats avec des associations. Comment avez-vous eu l'idée de votre projet ? Atteinte de plusieurs maladies chroniques, j'ai erré pour poser des diagnostics et puis après le diagnostic pour trouver le bon traitement, le bon professionnel de santé. Je fais partie de l'association de patients et je me disais qu'on est 20 millions aujourd'hui malades chroniques et qu'on ne voulait absolument pas continuer à vivre dans un système de santé qui était trop compliqué pour nous, que je voulais vraiment simplifier. Et personnellement, que vous apporte ce projet ? Beaucoup de sens, l'envie de me dépasser au quotidien pour aider davantage de patients et de la niaque pour me réveiller chaque matin. Et la santé dans 10 ans, vous la rêvez comment ? Réellement participative et enfin égalitaire entre les hommes et les femmes. Un message pour ceux qui nous regardent ? Je voudrais vous alerter sur le fait qu'aujourd'hui, 20 millions de Français vivent avec une maladie chronique. Donc plus qu'un message, je voudrais vous montrer une image. Nous sommes un Français sur trois. Ne vous sentez pas seul, ne vous sentez pas faible. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De me lever le matin avec autant de sens qu'aujourd'hui et me dire que chacune de mes actions permet à d'autres Français de mieux vivre au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !